soyez les bienvenus au rendez vous de l'information la majeure partie des évêques catholiques de côte d'ivoire a regagné le sol ivoirien le mardi 26 septembre dernier après la visite ad limina apostolorum qui s'est déroulée du 17 au 24 septembre 2023 à rome dans cette édition nous vous proposerons une interview réalisée avec le secrétaire général de la conférence directe catholique de côte d'ivoire au sujet de ce pèlerinage cinquenal et puis le samedi 30 septembre dernier 40 personnes ont reçu des chèques des attestations de participation à une formation en entrepreneuriat et gestion financière de base initié par la sous-commission migrants réfugiés apostolat de la mer tourisme et personnes en déplacement appartenant à la commission épiscopale pour la pastorale sociale conduite par son excellence enseigneur bruno et son yédo évêque du diocèse de bondoucou du 17 au 24 septembre dernier les évêques catholiques ivoiriens ont effectué leur visite ad limina apostolorum à rome à leur retour une équipe de reportage s'est rendue au siège de la conférence épiscopale pour réaliser des interviews le révérend père emmanuel ouinan secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de côte d'ivoire s'est prononcé au microphone d'alex bakobasso reporter d'image francis okwe le révérend père emmanuel ouinan secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de côte d'ivoire ce cci qui pour la première fois à accompagner les prélats à leur pèlerinage quinquennat à rome livre ses impressions nous avons travaillé le secrétariat général avec un ou deux prêtres qui sont des ivoiriens qui résident à rome sont des enseignants là bas dans des universités pontificales qui ont travaillé avec nous en amont pour préparer la visite pour préparer tous les rendez vous avec les dicastés et de ce point de vue c'était une très belle visite parce que tous les dicastés étaient déjà prêts pour nous recevoir et les rencontres ont été très fraternelles très amicales très cordiales quels sont les points abordés au cours des échanges avec le sainte père les messages j'étais suite aux questions des évêques sur ce qui se dit sur lui sur les réseaux sociaux sa relation avec le défunt pape benoît 16 mais il y avait aussi une question d'autres j'allais dit sociaux politiques sur les relations des grandes puissances avec l'afrique notamment et bien entendu il ya eu quelques questions d'autres questions d'autres autres avec le pape mais en tout cas ce qui a marqué les évêques c'est que le papa répondu avec franchises avec beaucoup d'honnêteté avec beaucoup de simplicité quelle a été la particularité de l'audience avec le pape françois à cette édition à cette question il faut répondre que les évêques n'ont pas eu la chance comme par le passé avec le pape jean paul de notamment ils n'ont pas eu cette chance là de rencontrer individuellement le pape ils ont eu une rencontre communautaire avec le pape mais disons en gros que déjà quelques mois avant la visite au moins six mois avant la visite les rapports de diocèse sont parvenus à la secrétariat d'état donc au pape et la rencontre était communautaire voilà les consignes dans pratiquement pour me résumer dans tous les dicastères tout le monde a appelé à la communion et la collégialité la communion entre les évêques pour le service du peuple de dieu voilà que la prise de position publique soit toujours pour le le bien du peuple de dieu le bien du peuple disons des populations vivant en côte d'ivoire voilà c'est ce qui est ressorti de la plupart des rencontres dans les dicastères le point de l'organisation de la visite ad limina et les préparatifs sur les rendez vous avec les dicastères beaucoup travaillé avec un prêtre du diocèse de grand bassam qui est professeur là bas dans une des universités pontificales pour dit son nom le père armand bosso qui a beaucoup travaillé avec moi dans la préparation de la prise des rendez vous de la préparation prise de rendez vous prise de le contact avec la maison qui devait héberger les évêques et ça on l'a fait avec des échanges épistolaire mais sur place aussi il fallait coordonner tous les départs toutes les les allées et venues des évêques pour les rendez vous dans les décastères parce qu'il y en a eu énormément les évêques ont rencontré beaucoup des décastères beaucoup des responsables décastères mais c'était un peu épuisant mais en fin de compte cela leur a donné j'allais dire beaucoup d'atouts pour le ministère épiscopal parce qu'il faut dire qu'un évêque n'est pas tout sachant il connaît pas tout donc ils ont eu la chance vraiment d'apprendre beaucoup dans les décastères la perception de l'implication des médias catholiques et les retombées de la visite ad limina apostolorum sont d'autres points abordés au cours de cette entrevue les impressions des évêques à suivre dans l'édition spéciale qui vous sera proposée au cours de cette semaine nouvelle page dans cette édition d'information le samedi 30 septembre dernier à l'initiative de la commission épiscopale pour la pastorale sociale à travers sa sous-commission migrants réfugiés apostolat de la mer tourisme et personnes en déplacement ainsi que leurs partenaires une cérémonie de remise de chèques et d'attestation de formation a été organisée en faveur de 40 bénéficiaires enfin le point avec jean-yves essigan et morel potty le samedi 30 septembre dernier la deuxième vague de bénéficiaires hommes et femmes du projet assistantes psychosociales et soutien à la réincession pour les migrants vulnérables en côte d'ivoire a été conviée à une cérémonie organisée au sein d'un complexe hôtelier situé dans la commune de tracheville elle a été réhaussée par la présence de son excellence monseigneur bruno et soyer d'eau évêque du diocèse de bandoucou et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et celle du révérend père emmanuel à ca amont secrétaire exécutif national de la pastorale des migrants réfugiés apostolat de la mer tourisme et personnes en déplacement à cette occasion 40 personnes ont reçu des attestations de participation à une formation en entrepreneuria et gestion financière de base initiée par la sous-commission migrants réfugiés apostolat de la mer tourisme et des personnes en déplacement chacune de ces personnes en fonction de leurs besoins sont aussi répartis avec des chèques de l'argent en espèces allant de 100 000 à 150 000 francs cfa et du matériel qui se veulent des prêts ainsi en vue de permettre à d'autres personnes de bénéficier de ce soutien les 40 personnes après une période d'activité devront rembourser l'argent reçu ou encore la valeur numérée du matériel reçu la cérémonie a également été marquée par quelques témoignages sur l'acquisition de ce fonds prenant la parole son excellence Mgr Bruno et soyé d'eau à saluer leur adhésion au projet je voudrais vous dire merci d'avoir évité de sacrifier votre vie ce que vous avez de plus cher en préavant le danger du désert libyen et la main méditerranéenne à la recherche du travail et du bien-être au péril de votre vie vraiment merci d'avoir préservé ce que vous avez de plus cher c'est la vie après l'ouverture le lancement du projet vous aviez la possibilité de partir vous êtes resté jusqu'à la fin voilà pourquoi je dis au nom des évêques je salue ce courage je salue cette persévérance je salue votre assiduité au terme de la cérémonie une photo de famille a été faite le révérend père emmanuel a carrément c'est prononcé sur le contenu et l'évolution du projet à l'intérieur de ce projet il y avait plusieurs activités notamment la formation pour les activités génératrices de revenus et aussi des sensibilisations et aussi l'assistance psychosociale accompagnement des migrants et jusqu'à aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes pas mis par cours à deux tiers du projet puisque nous finissons à la fin de l'année et ce que nous pouvons retenir c'est que les ceux qui ont été retenus pour cette formation ont répondu favorablement ils ont cru au projet et aujourd'hui nous étions là pour la remise du maté de matériel de chèque à l'endroit des bénéficiaires de ce projet c'est la fin de cette édition d'information merci de l'avoir suivi que je veille sur nous à très bientôt